Et puis cette dixième étape était disputée pour la première fois sans oreillettes. Une expérimentation qui est loin de faire l'unanimité dans le peloton. La plupart des coureurs ont fait part de leur mécontentement. Reportage de Sander Randés-Adray et Jean-Pierre Ferret. Privé d'oreillettes, c'est donc à l'ancienne qu'ils ont couru cet état. Quelques mots échangés à la portière de leur directeur sportif. Et des ardoises pour connaître les écarts. Comme au bon vieux temps, lorsque les oreillettes n'équipaient pas encore le peloton. Car depuis le début des années 90, tous les coureurs sont reliés à leur voiture par un émetteur-récepteur caché sous le maillot. Mais la direction du tour estime que cet accessoire nuit à la spontanéité des coureurs et donc au spectacle. Ce matin, à titre expérimental, l'oreillette était donc interdite contre l'avis de 14 des 20 équipes. Je me sens nu, vraiment tout nu. Je ne sais pas comment je dois courir. Après avoir menacé de faire grève, les coureurs se sont pliés à la loi et ont finalement pris le départ. Une étape sans grand relief, sans grand intérêt, parcourue sans grand enthousiasme par des coureurs divisés. On ne doit pas nous couper les moyens de communiquer. C'est comme si on nous retirait un petit peu les roues de rechange quand on crève. S'il fallait réparer sur place, je ne vois pas l'intérêt. L'idée était plutôt sympathique. Mais pour en arriver là où on en arrive aujourd'hui, c'est pathétique, c'est tout. Pathétique, car la majorité des coureurs favorables aux oreillettes a neutralisé la course. Une seule échappée, aucune attaque pour une étape bucolique. L'expérience a tourné court. Une deuxième étape sans oreillettes est prévue vendredi entre Vittel et Colmar. Le peloton décidera-t-il de refaire une opération escargot ? Merci. Merci. Merci.